La formation Yamwe Créé est portée par l'association Boroa Katoa. Maintenant la formation Yamwe Créé c'est une formation qu'on essaie de regrouper des jeunes, des jeunes qui ont l'amour de participer à l'art, des jeunes talentueux, des jeunes qui veulent vraiment aller de loin sur l'art, des jeunes qui pensent que l'art c'est un métier, l'art ça peut les apporter beaucoup de choses, donc on fait des appels à ces jeunes de venir participer à cette formation. Dans la formation on a initié, on a mis en place la danse, le théâtre, la musique, l'art culinaire, formation de make-up, formation de menuiserie, formation de savon, formation de chant, formation de musique. Il y a plein plein de trucs comme ça dans la formation et la formation actuellement il est à sa troisième édition. Donc ça veut dire que dans chaque année on essaie de perfectionner ça, d'ajouter d'autres activités, d'entrepreneurs, des métiers. Cette année ça va faire pratiquement la troisième année que je participe à cette formation. Et pour moi ça m'a apporté beaucoup de choses. D'abord j'ai beaucoup appris, il y a pas mal de trucs que j'ai appris ici. J'ai appris non seulement la danse, j'apprends aussi à chanter, à faire le théâtre, le jeu d'acteur. On a appris aussi à faire la fabrication du savon et bien d'autres choses. Et aussi ça m'a ouvert un peu de porte. J'ai pu rencontrer d'autres personnes que je me disais « Ah, je ne pouvais pas rencontrer ces personnes-là, mais aujourd'hui c'est plus facile pour moi de les aborder. » Et maintenant, cette formation m'a permis de faire une autre formation en théâtre. Donc ça m'apporte beaucoup. Pendant le FESPACO, je venais ici. Donc c'est pendant le FESPACO que j'ai rencontré les techniciens de la maison. Et maintenant, les vacances de cette année, j'étais de passage et il m'a parlé de la formation. Et je suis venu le premier jour pour voir ce qui se passait. Et dès qu'on est venu, on nous a donné le programme. J'ai vu le programme, c'était riche. Il y avait la danse et il y avait la formation à savonnerie, menuiserie. Et puis j'ai eu la chance aussi de participer à la création théâtre. Donc, bon, en venant ici, ce n'était pas évident pour moi de savoir bouger. Et c'est pour dire que j'avais deux pieds gauches. Mais maintenant, je peux dire que, bon, j'ai un demi-pied qui devient un peu droit maintenant. Donc je sais un peu bouger. Et puis il y a la création théâtrale qui me permet aussi de voir plus. Puisque, je peux dire que j'ai un peu fait du cinéma. Mais je découvre actuellement maintenant que le théâtre est carrément différent du cinéma. Parce que c'est quelque chose en life. Et là aussi, on est en train d'apprendre à chanter et à voir aussi ce qui fait partie de la vie. Donc, il faut toujours maîtriser des sources pour ne pas rester focalisé sur les études dans le pôle aussi. Donc, ça nous fait l'essai en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada